En mai 1921, Frederick Banting approche le célèbre physiologue John McLeod de l'Université de Toronto pour présenter une théorie sur un traitement de diabète. McLeod fournit à Banting un laboratoire, des animaux et le choix d'un étudiant adjoint. Edward Noble et Charles Best sont les deux candidats. Best gagne le poste dans un jeu de pile ou face et finalement acquiert une classe révérée dans l'histoire, alors que Banting et Best, à l'aide de McLeod et James Collip, découvrent l'insuline. Deux ans plus tard, seul Banting et McLeod remportent le prix Nobel de médecine, mais McLeod partage son prix en argent avec Collip, alors que Banting partage le sien avec Best. Sous-titrage ST' 501